... La Basse-Normandie, c'est une flotte de 600 navires et près de 2000 marins. C'est aussi la première région conchilicole de France, avec une production de 30 000 tonnes d'huîtres et 19 000 tonnes de moules par an. Conscient de l'évolution de leur métier et de la valeur de la ressource, les pêcheurs font tout pour maintenir leur activité le plus intelligemment possible. La Basse-Normandie, c'est une région où il y a beaucoup de licences de pêche, c'est-à-dire que les pêcheurs eux-mêmes se donnent des droits de pêche. Ils gèrent eux-mêmes leurs ressources. Il y a des suivis biologiques qui sont faits sur la coquille Saint-Jacques, sur les bulots, sur les crustacés. Et ça, je pense qu'on n'est pas forcément assez en avant, que c'est des pêcheurs qui souhaitent s'engager dans une pêche responsable pour qu'elle puisse durer dans l'avenir. Le pari pour la pêche en Basse-Normandie, gérer l'avenir, changer l'image d'un métier vu comme difficile et montrer ses atouts. Il y a quand même des belles choses à voir. S'il y a un homard dans un casier, c'est quand même quelque chose de... c'est beau. Et je pense que ça donnerait envie à des jeunes, je pense. Homard, moule, huître, et sur le stand de la région Basse-Normandie, une star, la coquille Saint-Jacques. Grand ville dans la Manche, c'est le premier port coquillé de France. Et pour tester une coquille, la Belle Rouge, a rien de mieux qu'un professionnel. Elles sont quand même beaucoup plus, on pourrait dire, formées. Même pour, bon, niveau aspect, elles sont très propres. Elles sont légèrement dessablées. Donc c'est... Non, ils ont un joli corail et tout. Elles sont bien... Elles sont assez complètes. C'est une rougaille de Saint-Jacques. Des tomates, des échelotes, des capes, des signements de citron vert et du citron confit. La région Basse-Normandie a décidé de faire une place à la pêche sur son stand au salon nautique, preuve que la filière fait partie intégrante de l'économie, de la culture et de l'histoire de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada